Musique 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 Parfait Ça me fait très plaisir aujourd'hui de présenter la politique du net entre l'acte de Constance et le Matterhorn Je vous présente le trio infernal sur la scène Martin Steiger Donnerre d'applaudissements Un Parlandais à DigiGest Paki membre de la DigiGest et Kiri le gérant de la DigiGest Donc encore un applaudissement de façon à ce que je puisse descendre de la télestrade de scène Applaudissements Donc je reparle de politique du net encore aujourd'hui DigiGest c'est une association de bénéfice public avec à peu près 400 membres d'utilité publique Donc entre l'acte de Constance et le Matterhorn il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées Nous avons des ministres qui ont dit des choses Il ne faut pas laisser les ordinateurs pour le protéger Mais bon c'est ce qu'il a dit On ne va pas le laisser traîner C'est mieux que ce que l'ancien ce que disait l'ancien ministre de la Défense qui disait que la NSA ne pouvait pas que la NSA ne pouvait pas nous surveiller puisque la Suisse allemande est une est une cryptographie Il va lancer notre voyage vers Siverwald Dans le canton de Berne on voit ça sur la carte C'est pas trop loin de Berne Et là c'est la Cable Aufklärung On a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans cette base militaire Donc on y allait vraiment sur un petit C'est le centre pour les opérations électroniques de l'armée Donc on voit des câbles de satellites on voit des antennes et donc ils font la simplification Aufklärung des câbles On a des utilisateurs dans la Suisse et ils utilisent Internet L'Internet est international Donc les données passent les frontières et donc c'est de la surveillance Ah d'accord c'est la surveillance des signaux Et donc c'est le centre pour les opérations électroniques qui cherche les données et donne les données au service secret et ça va c'est large même les télécoms doivent faire ça et les gens qui sont touchés en Suisse comme en comme en étranger n'ont strictement aucune idée qu'ils le sont C'est surtout donc la surveillance des signaux c'est surtout sur les fibres optiques et ça c'est vraiment sur tout de les données c'est le ministre de la descente pour donner l'impression d'un pour donner l'impression d'un état de droit il y a un tribunal secret qui doit regarder c'est quand même faut penser c'est l'armée qui travaille avec les services secrets c'est quand même étonnant donc on y a été et c'est quand même étonnant quand les gens sont dehors ah ils font aussi la pause et on voit les uniformes donc ce ne sont pas des civils ce sont des militaires qui ils cherchent aussi des nouveaux donc donc c'est pas la peine de vous présenter enfin évitez s'il vous plaît en face euh ah ils vu qu'ils surveillent pour des raisons de sécurité veuillez-vous veuillez envoyez vos candidatures sous forme de papier et nous nous allons être et la discrétion est garantie ne me le faites vraiment pas il y a d'autres infrastructures de surveillance aussi du côté de Perne des antennes là c'est l'écoute des signaux satellites dans le Valais à Loïc il y a encore plus ces images on voit sur cette image la moitié c'est suisse l'autre moitié est américaine est-ce qu'ils travaillent ensemble on peut on sait pas donc c'est une surveillance de masse et il y a et donc on porte plainte donc là on a porté plainte et donc notre plainte elle est dans ce bâtiment c'est le tribunal administratif de Saint-Galain ensuite c'est on sait pas quand est-ce que ça va fonctionner on espère l'an prochain mais il y a un problème le seul problème c'est que les gens qui qu'on a posé notre plainte c'est ceux qui décident aussi si les écoutes sont légales ou pas donc on ne sait pas ce qu'ils vont avoir décidé donc on va être réaliste on pense pas qu'ils vont aller dans notre sens et c'est le plus haut et il va falloir qu'on aille éventuellement en Europe à Strasbourg au tribunal pour les droits de l'homme à Strasbourg ça ira on continue avec Paki on pourrait parler plus longtemps de la sauvegarde des données en Suisse ça fait très longtemps que ça dure à Strasbourg dans cette magnifique cour de justice nous avons introduit une plainte contre la surveillance de masse et contre la sauvegarde des données de masse début mars nous avons reçu une réponse du tribunal fédéral administratif la loi suisse est à peu près pareille à la loi allemande on sauvegarde les métadonnées et non pas le contenu des données voilà le formulaire que nous avons envoyé à Strasbourg on a pu le faire parce que la Suisse respecte les trésorités internationaux et on espère que ça va continuer cette procédure dure en général 3 à 6 ans on verra ce que ça va donner dans cette loi on a largement étendu la la surveillance en somme voilà la loi telle que nous l'avons consultée et alors ils expliquent comment ils procèdent on ne sait pas exactement au final parce que ce n'est pas très clair les fournisseurs d'accès internet reçoivent maintenant des lettres comme celle-ci et ceux qui ne sauvegardent pas les métadonnées peuvent recevoir des amendes jusqu'à 100 000 francs la décision du tribunal administratif fédéral n'a pas refusé tout ce que nous avions demandé par exemple maintenant nous recevons également les métadonnées c'est très incomplet comme vous voyez ici les adresses IP interne des téléphones ce qui ne sert à rien il manque où on s'est connecté ainsi que l'adresse IP externe donc il manque énormément de données qui seraient qui feraient partie du secret d'entreprise dans sa demande Martin a également reçu les métadonnées sur des numéros de téléphone qu'il n'utilise pas depuis 20 ans voilà nous avons également reçu des décisions un peu bizarres du tribunal notamment en ce qui concerne les imzikatchers il n'y a que quelques exceptions il n'y avait avant que quelques exceptions sur l'utilisation de ces appareils mais le tribunal a décidé que comme on les utilisait de toute manière un petit peu de manière illégale on a rendu légale l'utilisation marginale de ces appareils a posteriori donc voilà la loi est comme ça ça montre bien que la Suisse est en est en fer de lance en matière de surveillance de masse et en matière de protection des données il y a énormément de nouvelles techniques de surveillance de masse qui peuvent être utilisées par les services suisses il y a des associations qui luttent contre cela mais il faut dire que ces lois concernent vraiment tout le monde en Suisse Martin on va maintenant vous parler du canton de Genève à Genève on va parler d'Ivoting d'internet donc et d'internet qui en Suisse est relativement courant donc à Genève ça ressemble à ça ça c'est pas le e-voting c'est en janvier on a regardé on a été visiter le CERN et il y avait des trucs super comme par exemple l'intimotry factory où il va y avoir de la matière qui va être fabriquée des trucs intéressants mais aussi beaucoup plus mais puis qu'on a peur au CERN ils travaillent avec avec Cimentec puisqu'ils ont peur de la fin du monde c'est bien ils sont partout on espère que leurs systèmes ne seront pas mis à un endroit critique mais le canton de Genève a aussi son propre système a développé son propre système d'e-voting de votre téléphonique et ils font de la pub pour donc c'est CHVOT on peut on peut l'acheter si on veut faire ça avec en Suisse sauf que on pouvait sauf que des hackers ont trouvé des failles de sécurité et bien sûr que les hackers sont le CCC et on pouvait aller sur une on pouvait être redirigé sur une fausse page donc on pouvait simplement imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles si on va voter sur la mauvaise sur la mauvaise page même dans le canton de Genève et ils ne savaient rien de plus que d'envoyer une lettre de réprimande au CCC donc c'est en français donc donc le CCC a une saluisation contraire à la loi fédérale sur la protection des armoiries ou alors c'est une infraction c'est c'est un délit contre la volonté populaire et débrancer la confiance des électeurs dans le résultat final du vote On connaît cette réaction très mauvaise cette réaction de taper sur le messager c'est c'est exotique cette histoire de protection des armoiries et voici et donc quand on regarde c'est un screenshot et effectivement ce sont les armoiries des cantons donc bien sûr que lorsqu'on copie un site web on va utiliser aussi toutes les images et tout ça ce sont des délits et il faut faire attention il faut avoir peur parce qu'il y a plusieurs ans qu'il y a un journaliste qui a été condamné à cause de ce genre de problème en première instance et c'est le deuxième c'est le deuxième procès c'est en appel qu'il a été innocenté donc bien sûr qu'il aurait bien sûr qu'il devrait être remercié et pas être condamné donc ça a été pendant plusieurs semaines et ensuite ça continue deuxième jour noir pour le e-voting en Suisse pour moi c'était pas un jour noir Genève a simplement dit on arrête avec le développement de ce système de vote électronique non non ça vient pas de la sécurité c'est pas à propos de la sécurité c'est à propos de l'argent c'est beaucoup trop cher le canton de Genève n'est pas connu comme étant un canton pauvre mais ils ne peuvent pas se permettre de donner tout cet argent et donc ce qu'on voit c'est que on regarde les spécifications 5% du prix c'est la technique et la sécurité dans l'appel d'offres une ligne plus haut donc les spécifications d'après le BSI on n'a pas trouvé et donc ce qui est important c'est pas la sécurité donc il reste encore deux donc Sittl et La Poste il nous reste La Poste qui vend ce système c'est un qui vient d'Espagne qui sont les leaders du vote en ligne et ils disent nous we power democracy et ils sont sérieux et quand on regarde ils font vraiment tout ça commence par l'entraînement juste on peut voter en ligne et on peut consolider les résultats et à la fin on peut faire les rapports les motions de nuit et donc une seule société peut tout faire et bien sûr qu'on voit ce qu'ils se financent avec des ventures capitalistes donc plein de gens très sympathiques et quand on les regarde ils veulent du bénéfice et bénéfice est plus important que la sécurité ou que la démocratie mais donc ensuite donc l'état fédéral veut essayer justement ce système officiellement donc on peut encore demander enfin on peut donner en Suisse on a quand même une chance de donner à votre avis et donc vous pouvez vous engager contre sinon il peut y avoir une initiative populaire contre l'e-voting c'est ce qu'on va essayer de faire donc on va essayer il nous faut 100 000 signatures et si on fait ça c'est plus difficile que ça sonne on peut donner ça à Berne et ensuite c'est Paki qui continue on continue à Berne avec les blocages à chaque exposé on en parle voilà une magnifique photo de Berne que ça je sais pas si c'est pris du parlement ou pas alors en ce qui concerne la politique internet ça ressemble plutôt à ça une magnifique frontière le gouvernement fédéral a le droit de dire qui passe ou qui passe pas mais malheureusement ça ressemble plutôt à ça en pratique voilà comment fonctionnent les blocages en Suisse et en fait cette censure doit être gérée par les fournisseurs d'accès notamment Swisscom ces blocages les blocages de ces Suisses les blocages d'accès ont bien entendu connu une résistance énorme de la part de la société des pétitions techniquement ces blocages ne sont pas spécifiés on peut par exemple essayer de bloquer une partie seulement du site de Facebook c'est un extrait qui vient d'un communiqué d'information du parlement fédéral il y a énormément de contradictions et nous ne sommes pas pour la mort des écureuils ou des éléphants et au final nous avons tout de même une loi un petit peu absurde un article un petit peu absurde dans cette loi c'est un peu comme si un barrage s'écroulait d'un côté du côté positif nous avons pu faire en sorte nous avons pu mobiliser énormément de personnes contre les blocages de sites mais d'un autre côté il y a les lois qui menacent aujourd'hui il y a notamment des blocages contre la pornographie et alors là vous voyez ils ont bloqué l'adresse IP du site il est écrit dans cette loi que les blocages doivent être implémentés mais malheureusement ces blocages ne sont pas très efficaces on peut les contourner facilement vous savez bien comment ça marche il suffit simplement de changer l'adresse DNS comme c'est écrit sur le site du parti pirate nous avons bien entendu lutté pour que il parle plutôt de d'effacer les sites plutôt que de les bloquer et après de longues discussions nous avons maintenant réussi à introduire une formulation qui parle de blocage et d'effacement des sites de suppression des sites cette discussion n'a été possible que grâce au soutien de certains responsables politiques voici celui que nous appelons Bernie qui essaye avec d'autres de vraiment parler avec les responsables politiques merci à eux ils font un travail magnifique nous allons avoir besoin de ce travail dans le futur parce qu'il y a une nouvelle loi qui pointe le bout de son nez c'est la loi sur le droit d'auteur et c'est Martine qui va continuer la loi du droit d'auteur nous amène à Zurich à Zurich il y a le Limat il y a la vieille ville qui est très jolie avec les églises etc mais il y a aussi une association qui s'appelle Audiovision Schweiz qui fait partie d'une alliance contre le piratage ils veulent introduire une loi une nouvelle loi sur le copyright sur le droit d'auteur mais en réalité il s'agit de ça il s'agit des américains ils ont l'idée d'un droit d'auteur fort et ils veulent le faire appliquer et la Suisse fait partie des quelques pays qui ne l'ont pas encore appliqué et les USA ont dit comme c'est écrit ici sur la une que la Suisse est un état pirate il y a une liste de surveillance qui ressemble à ça la Suisse est au milieu de l'Arabie Saoudite entre l'Arabie Saoudite et le Tadjikistan il y a une liste de surveillance prioritaire et une liste de surveillance la liste prioritaire va un peu plus loin on voit qu'il y a le Canada qui sont en train d'adapter leurs droits d'auteur parce qu'ils ont reçu d'énormes pressions en Suisse il n'y a encore qu'une ébauche de la nouvelle loi et il y a une véritable liste de demandes des Etats-Unis qui a été en partie approuvée voici les différentes choses qui ont été interdites le peer-to-peer toutes les photographies doivent être protégées il y aura certainement énormément de photographies qui vont être interdites il va y avoir des filtres d'upload qui sont très à la mode il va y avoir une taxe internet ça veut dire qu'il va falloir payer pour partager sur les réseaux sociaux pas directement pas directement mais indirect par exemple avec l'abonnement téléphonique de votre smartphone ou autre on va également essayer de supprimer la VOD donc il va falloir regarder la télévision en direct des blocages de sites à priori ce n'est pas inclus dans le droit d'auteur mais en tout cas les américains essayent d'inclure cela dans la loi du droit d'auteur et ce sont ces ces avertissements de masse sont tous poussés par les états unis et ça commence à venir chez nous voilà une demande pour une perquisition chez une personne privée donc là on a essayé avec une adresse IP de retracer un piratage mais contrairement à ce qu'on peut parfois voir dans les médias il n'y a jamais eu de pirate masqué dans la cave de la maison qui à laquelle appartient une adresse IP donc voilà pour cette image on a demandé 2500 euros d'amende donc imaginez si vous possédez une telle photo et bien si quelqu'un a le malheur de copier votre photo et bien vous allez devenir riche maintenant je vous propose d'aller dans un petit village qui s'appelle Gertsensee et nous allons parler de richesse de données alors voilà nous sommes à Gertsensee d'abord on va aller sur hellocut.ch c'est un portail qui rassemble des gens qui c'est un portail de coiffeurs de coiffeurs qui ont besoin de coiffure pour des gens on récupère des messages comme ceux qu'on voit qui sont arrivés ici et visiblement il y a eu un crypto-troyen qui a été sur le serveur et ça a été et ça a été une encryption militaire mais les techniciens ont été informés et depuis le portail refonctionne sur la fois suivante ça a été ça a été un autre en Suisse donc c'était Martin qui voulait avoir ces données donc il a fait une demande de données et et donc ils ont ce process bien en main et donc il a reçu une lettre chez lui et c'était c'était pas seulement ces informations mais c'était aussi pour une autre femme pour une dame c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive en Suisse donc il y a quelques années il y avait aussi plusieurs clients qui ont reçu les les chiffres commerciaux donc bon c'est un peu dommage donc avec notre loi de protection bien sûr il ne s'est rien passé il n'y a eu aucune suite ça doit être le stagiaire qui a fait cette erreur donc ces informations sur les données personnelles c'est toujours impressionnant puisqu'on peut voir qui est organisé comment ou si l'état est bien organisé on devrait pouvoir le demander il faut le redemander régulièrement de façon à ce que à savoir ce que les sociétés font avec ces données donc par exemple sur le site de la protection des données vous pouvez trouver une lettre exemple pour donc vous voulez avoir toutes les données les donc les RAM les données en RAM la prochaine histoire c'était les taxes c'est toujours quelque chose d'un côté on veut que les strues soient faites de l'autre côté on ne veut pas trop payer et ça dure un petit peu de temps pour avoir tout donné ça fonctionne aussi sous Linux il y a certaines personnes qui ne veulent pas donner ces données et donc ils outsourcent il y a même une app pour ce faire ils peuvent scanner les documents ils sont comme ça ils sont disponibles pour tout le monde sur internet oui ils sont oubliés par le cluster d'oublier de mettre le signe non lisible donc bon en Suisse de toute façon ce n'est pas si problématique les données de taxe on en parle de ce bien donc ça c'est l'idée du hacker ils ont ensuite ils ont simplement réagi quand Heise est allé les voir ils ont parlé et entre temps le et entre temps c'est offline le site est quand même offline pour Noël et l'an prochain ça va continuer voilà et on continue sur Bremdgarten afin d'avoir une bonne année 2019 pour avoir un 2019 on va faire une perspective on va commencer avec Bremdgarten donc Bremdgarten c'est le siège de la Digital Gesellschaft qui a été fondée en 2011 la prochaine fois qu'on sera là-bas ce sera le 4 mai ce samedi-là à peu près 30 personnes vont se rencontrer des organisations politiques du net pour discuter des thèmes et actions Bremdgarten c'est une petite vieille ville idyllique mais l'idée l'idyle trompe si on regarde cette si on veut croire ce journal absolument crédible qui est le titre c'est Bremdgarten c'est un nid d'extrémistes de gauche donc c'était lorsque le G20 a trouvé au G20 il y a eu plein de données qui ont été faites pour chercher des données dans toute l'Europe et par exemple à Bremdgarten ils ont trouvé il y a eu une grosse quartier dans le centre culturel donc une perquisition de masse un matin à 6h il n'y avait personne donc ils ont essayé de la trouver au centre culturel mais elle était à la maison et après une audition elle a été renvoyée à la maison donc cette base de données d'images ça a toujours fait des discussions et le protecteur des données de Hambourg a dit que ces données biométriques il fallait les effacer tout simplement puisque la base de données a été créée de façon illégale ça c'est le papier pour pouvoir en chercher mais c'est bien parce qu'en février 2018 dans le premier congrès on avait expliqué comment se comporter lorsque la police sonne chez vous à 6h le matin donc le congrès d'hiver on va le faire de même encore le 23 février 2019 à Zurich il y aura 28 présentations et ateliers au centre Karl-Charlemagne de Zurich en novembre on a aussi le 2ème et donc on va continuer ça le Karl-Digital à Zurich on va la digitalisation dans l'éducation le 10 janvier et appartenance des données le 11 avril donc ça continue juste après ça on va faire un workshop en M1 où nous vous invitons donc c'est ici c'est en dessous un étage en dessous tout droit et juste à devant la salle Adams continuez tout droit et il y a la salle M1 et c'est là que vous pouvez aller pour vous voir et c'est la workshop qui va être maintenant comment est-ce qu'on s'organise voilà sinon nous sommes les 4 jours un étage en dessous nous avons des informations au sein d'informations dans le About Freedom Cluster nous nous réjouissons de vous voir et nous réjouissons des discussions intéressantes merci c'est bon on a fini on a quelques instants pour les questions et sinon on se retrouve dans le workshop en M1 tout à l'heure nous avons le microphone 2 microphone 1 si vous avez des questions veuillez faire la file près des micros et s'il y a des questions d'internet est-ce que tu peux me faire signe si il n'y a personne c'est qu'il n'y a pas de questions alors je voudrais d'abord vous remercier c'est votre dernière chance pour faire un tonnerre d'applaudissements et maintenant vous n'êtes pas encore libre merci beaucoup ces organisations ne vivent que grâce à notre soutien grâce au fait que nous venions à leurs événements merci aidez-les aidez les autres organisations vous savez ce qu'il vous reste à faire et continuez à lutter pour la paix dans le monde pour la paix dans le monde pour la paix dans le monde Sous-titrage ST' 501